Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affroncira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux chutes. La première, c'est la vraie. La seconde, c'est le deux. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de toute l'Afrique noire du monde entier. Au TEP, à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes. Par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites. Par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres. Et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'écricor du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites. Qui est celui de la Mahat. C'est-à-dire, solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Finalement, le président Poutine a pris une décision sage. De ne pas se rendre en Afrique du Sud, au sommet des BRICS. Personnellement et physiquement. Pourquoi je dis que c'est une décision sage ? Vous savez, j'ai été comme beaucoup d'être choqué par le communiqué du Kremlin. Qui disait que la Russie sera représentée par son ministre des Affaires étrangères. J'ai été déçu. Et j'ai été malheureux d'apprendre cette nouvelle. Mais j'ai réfléchi. En réfléchissant, je me dis, mais en fait, Poutine a pris une grande décision. Poutine a humilié l'Occident. Oui, oui. Poutine a cassé tous les plans qu'ils avaient organisés. Poutine a évité à l'Afrique du Sud de se mettre en porte-à-faux avec les Occidentaux, contrairement à ce que les Occidentaux ont toujours fait. C'est-à-dire qu'ils montent toujours la tête à nos pays pour ne pas parler avec Poutine, pour ne pas parler avec les Chinois, pour ne pas coopérer avec les Indiens, pour ne pas coopérer avec les Iraniens, pour être toujours les ennemis de leurs ennemis. Alors que Nelson Mandela l'avait bien dit, la plus grande erreur des Occidentaux, c'est de penser que leurs ennemis sont aussi nos ennemis. Eh oui. Poutine a montré la différence, la grandeur, sa maturité, sa sagesse. C'est complètement différent de ces Occidentaux qui viennent nous voler à main armée. Ils installent des bases et pillent nos matières premières. Ils nous tuent et ils s'en vont. Ils nous tuent et ils volent nos matières premières. Et personne ne dit un mot. Et ils sont contents. J'ai vu sur la plupart des chaînes occidentales, ça passait en boucle pour dire, Poutine, Poutine n'ira pas, Poutine n'ira pas. C'était devenu pour eux un trophée. Mais non. Poutine n'a pas peur de partir. Le Sud-Africain l'a dit. Personne ne peut l'arrêter. Mais Poutine ne voulait pas déranger le sommet des BRICS. Eh oui. Ils ne voulaient pas que sa présence soit une occasion pour les Occidentaux, des spécialistes des révolutions de couleur, des déstabilisations des pays, d'opposer les Sud-Africains. Les Blancs Sud-Africains sont des Occidentaux, sont les descendants de l'apartheid, sont les enfants, les petits-enfants, de ceux qui ont pratiqué l'apartheid. Ils ne sont pas Sud-Africains. Ils ne sont pas de l'Afrique du Sud. Ce sont les étrangers qui sont venus, qui ont occupé nos terres, qui ont occupé nos pays, qui nous ont colonisés et qui sont allés plus loin jusqu'à l'apartheid. Et quand ils faisaient l'apartheid, ils étaient toujours soutenus par les Occidentaux. Puis, aucun pays occidental, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit la Grande-Huritagne, que ce soit l'Allemagne, aucun de ces pays n'avait soutenu l'ANC, le combat de Nelson Mandela. Tous, ils ont soutenu l'apartheid. Le pays qui a soutenu Nelson Mandela, le combat de l'ANC, le combat de libération du peuple noir en Afrique du Sud, c'est bien l'ex-URSS, donc la Russie. Vous voyez la différence ? Ça dit que ce sont des gens sans gêne. Ce sont des... On se demande même si ce sont des humains. Le diable en puissance, c'est en Occident. Ça se voit là. Et comme par hasard, les Blancs, du fait qu'ils n'ont jamais été inquiétés, qu'ils n'ont jamais été jugés pour ce crime contre l'humanité, ce sont eux, maintenant, qui veulent amener les autres à la Cour pénale internationale. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, le problème de l'Afrique du Sud n'est pas fini. L'Afrique du Sud est encore en train de subir les conséquences de l'esclavage. Les conséquences de la colonisation, les conséquences de l'apartheid. L'Afrique du Sud reste toujours un pays qui, politiquement, s'est un peu libéré, mais, on le voit aujourd'hui, ce sont les Blancs. L'opposition, c'est l'opposition des Blancs. C'est l'opposition des gens qui ne peuvent pas être condamnés, qui ne peuvent pas être poursuivis, qui n'ont jamais été inquiétés par la justice. ni sud-africaine, ni internationale, pour ce qu'eux, ils ont fait, ou ce que leurs parents ont fait. Et c'est pour ça que l'Afrique du Sud doit changer. Si l'on veut, si l'Afrique du Sud veut vraiment réussir à se développer, elle doit changer sa constitution. Alors, changer par la constitution, ou, on a le choix, ou, on juge ceux qui ont commis ce crime d'apartheid, parce que l'apartheid a été déclaré crime contre l'humanité. Et les crimes contre l'humanité, vous savez, les gars, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Donc, quel que soit le temps, quel que soit le nombre d'années qui passent, on peut toujours poursuivre quelqu'un pour crime contre l'humanité. Donc, il faut partir vers un jugement. Ce n'est pas le révisionnisme, non. On le voit, les conséquences, si on veut régler, si on veut que les sud-africains s'entendent, il faudrait régler ce problème-là. C'est pour ça que les blancs se sont dit on leur laisse la politique, non, on tient l'économie. Et on va toujours dominer ce pays. Parce que celui qui a l'économie, c'est celui qui gère, c'est celui qui a le vrai pouvoir. Oui, celui qui tient l'économie, c'est celui qui a le vrai pouvoir. Regardez nos pays africains. On est indépendants. Mais qu'est-ce qui nous bloque ? Qu'est-ce qui nous empêche de nous développer ? Qu'est-ce qui nous freine ? Qu'est-ce qui nous pousse à toujours devenir comme les esclaves des Occidentaux ? C'est l'économie, c'est l'argent. Et maintenant, on ne peut pas avoir dans un pays une politique à deux vitesses. Ou, aujourd'hui, s'il y a la guerre entre la Grande-Bretagne ou l'Allemagne et l'Afrique du Sud, quelle sera la position de ces blancs ? Quelle sera leur position ? Vous imaginez tous qu'est-ce que ça donnera ? Ils vont être du côté de ceux qui les ressemblent pour faire la guerre à ces Noirs, surtout qu'ils sont venus, ce sont eux qui sont venus prendre la terre d'autrui. Donc, ils veulent y rester à vie et donc, ils seront obligés de prendre le soutien des autres. Par conséquent, si l'on veut régler ce problème, si l'on veut mettre tous les Sud-Africains devant un même point de départ, il ne s'agit pas de prendre leurs biens qu'ils ont accaparés, qu'ils ont volés grâce à l'apartheid, l'arme politique qu'ils ont utilisée pour dominer les blancs et pour piller le pays. Non, ce n'est pas ça. Il faut qu'on arrête, qu'on fasse un jugement ou encore qu'on change la Constitution et que cette Constitution prévoit que tous les étrangers ne puissent pas faire la politique en Afrique du Sud, que tous ceux qui sont mêlés par leurs parents ou par qui que ce soit d'avoir fait la part comme il a parlé, père, mère, grand-père, grand-mère, au moins jusqu'à deux générations, trois générations, qui ne puissent pas avoir accès au pouvoir politique en Afrique du Sud. Parce que ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que les Blancs vont finalement appauvrir les Noirs à tel point que les Noirs, à un certain moment, seront obligés de se dire « Bon, puisque ce sont eux qui ont l'argent, il faut que ce soit, laissons-les nous gouverner. » Et on va encore nous-mêmes accepter la colonisation. Non, on ne peut plus tolérer ça. Nous devons prendre nos dispositions. Si les Blancs ne sont pas contents, ils n'ont qu'à repartir chez eux, en Angleterre. En Angleterre, on chasse bien les Noirs, non ? Oui, on chasse bien les Noirs. Vous avez vu ce que les Anglais voulaient faire entre-temps avec le Rwanda ? Prendre tous les Noirs, les envoyer au Rwanda. Donc, eux aussi, ils peuvent repartir. S'ils ne sont pas heureux en Afrique du Sud, ils ont de l'argent, ils se sont enrichis. Maintenant, ils n'ont qu'à partir. Laissez l'Afrique aux Africains. Laissez l'Afrique aux Noirs. C'est chez eux, après tout, c'est la volonté d'un peuple qui veut se libérer de l'apartheid. Parce que ce que vous voyez là, c'est ça l'air l'apartheid. Ce sont les conséquences directes de l'apartheid. Regardez, regardez. Cet opposant blanc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé en Ukraine voir Zelensky. Son problème, ce n'est pas la paix. Son problème, c'est encourager Zelensky à toujours faire ce qu'il est en train de faire. Il est allé voir Zelensky. Il n'est pas parti voir Poutine pour dire que non, il cherche la paix. Non, il est allé voir Zelensky. Il est revenu. Et ce plan qu'ils ont concocté pour saisir la justice sud-africaine, c'est un plan qui a été travaillé. par l'Occident avec les Blancs sud-africains qu'ils ont toujours soutenus pendant l'apartheid. Donc, c'est normal. Ils ont des liens, d'abord de sang, parce qu'ils sont tous pareils. Vous savez, il y a un pays comme les États-Unis aujourd'hui, ils n'ont pas colonisé un seul pays africain, ils n'ont pas pris en esclavage les Africains. Mais le problème avec les États-Unis, c'est que ceux qui sont venus pratiquer la colonisation et l'esclavage, ceux qui ont pris nos frères et sœurs pour les amener aux États-Unis, ce sont ceux-là. Ce sont leurs descendants qui gouvernent les États-Unis aujourd'hui. Les Blancs qui sont aux États-Unis, ce sont les Blancs qui ont pratiqué l'esclavage et la colonisation. Ce ne sont pas des Blancs neutres. C'est pour ça que vous voyez qu'ils sont toujours racistes. Il n'y a pas un pays plus raciste que les États-Unis. c'est juste que les États-Unis sont plus sophistiqués dans leur méthode que les Français. Mais ils sont racistes ici. On le voit comment les policiers massacrent les petits Noirs. Donc, je pense qu'il faudrait prendre au sérieux cette situation-là. Et c'est ça. Moi, c'est cette leçon que je tire vis-à-vis de cette situation de la conférence des BRICS en Afrique du Sud. La leçon, elle est là. Ce que les Blancs ont oublié, c'est qu'ils sont en train d'exposer les Blancs de l'Afrique du Sud. Les Blancs sud-africains. Ils sont en train de les exposer. Eh oui, ils sont en train de les exposer. Et je crois aussi que l'une des décisions les plus sages, c'est que le président Ramas Fosa doit prendre ses responsabilités pour engager le processus de sortie, de dénonciation de cette cour pénale internationale qui n'existe que pour juger les pauvres Africains et les pauvres Noirs. C'est-à-dire qu'on a tout mis en place. Il y a tout un mécanisme international qui est mis en place pour réduire l'homme noir à Néyan, pour réduire les hommes politiques noirs. Eh oui, M. Mohamed Fosa doit prendre ses responsabilités. Sinon, ce n'est pas un vrai leader. Ce n'est pas un panafricaniste. Et nous voulons aujourd'hui des panafricanistes au pouvoir en Afrique. Comme on le voit aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso et au Centrafrique, dans une certaine mesure en Guinée. c'est ça que nous voulons, c'est ça que nous attendons, c'est ça que nous souhaitons. Eh oui, l'Afrique du Sud continue à subir les méandres de l'esclavage. Pourquoi ? Parce que les auteurs n'ont jamais été jugés. On a préféré mettre en place ce que j'ai appelé ma théorie de la justice transitionnelle. Mais dans mon livre, j'ai bien précisé que tout ce qui concerne les crimes contre l'humanité, il n'y a pas de prescription. Il n'y a pas de justice transitionnelle. Il n'y a pas de pardon. Il faut les juger à la Cour pénale internationale. Ça, c'est mon invention. Ils se sont arrangés à noyer le poisson, à corromp Nelson Mandela pour qu'ils puissent accepter. C'est pour ça qu'on a dit la première des choses c'était de diviser Nelson Mandela de sa femme, Winnie Mandela. Parce que pour bien l'avoir, il fallait qu'ils se séparent. Puisque Winnie Mandela c'est elle qui était dehors, c'est elle qui était à l'extérieur, c'est elle qui maîtrisait tous les dossiers. Donc il fallait les séparer afin de diviser pour mieux régner. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que Nelson Mandela est tombé. On ne peut pas le lui reprocher parce qu'il a fait beaucoup. Il a beaucoup souffert d'abord. Et il a fait beaucoup pour nous. mais il faut reconnaître que la négociation pour la fin de l'apartheid n'a pas été négociée correctement. Au point où ils ont même remis l'arme nucléaire aux Occidentaux. Parce que ça c'était tout sauf ça. Les Noirs ne peuvent pas l'avoir. Mais tôt ou tard, avec le comportement qu'ils tiennent, les Noirs finiront par l'obtenir et par l'utiliser au cas où ils seront agressés. Dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. On voit bien que l'Afrique du Sud c'est un pays divisé entre les Noirs et les Blancs. L'apartheid continue en Afrique du Sud et qu'il faut que les Noirs qui sont les propriétaires de terre, qui sont les propriétaires de ce pays puissent se lever pour prendre leurs responsabilités. Et l'Afrique, les panafricanistes notamment, doivent les soutenir. Oh, bien aimé frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu déguémité par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient Noirs, Blancs, Chinois, Arabes, Indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu déguémité par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assure. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada